En fait Physiotech c'est un peu une longue histoire si on peut dire. C'est mon associé actuel qui lui a racheté Physiotech qui avait été fondé en 93. Le web s'en venait et il voulait toujours avoir l'idée de vendre les abonnements web. Quand il a vu Physiotech avec des dessins de logiciels sur une disquette, il a eu l'idée de transformer ces photos-là, ces dessins-là en vidéo et rendre disponible aux patients via le web. Moi je travaillais comme ingénieur pour Striker Médical. J'ai toujours voulu être entrepreneur puis vu le projet Physiotech j'ai dit j'aimerais s'en embarquer dans la cour. Nous autres on développe des applications web pour les physiothérapeutes. On a une application qui est Physiotech, c'est un logiciel de prescription d'exercices dédié aux physiothérapeutes. On a à peu près 7000 exercices de produits dans différentes catégories, ça fait qu'on a une grosse base de données d'exercices. Les physiothérapeutes se servent pour bâtir les programmes d'exercices à leurs patients. Moi je suis originaire de Chapay, je suis parti aux études pendant quasiment une dizaine d'années. Je travaillais à l'extérieur puis là je restais à Québec puis je manquais d'espace je pense. Mon terrain de jeu était un peu trop limité. Je voulais revenir à Chapay. Pour moi, puis aussi pour Chapay parce que Physiotech c'est quand même une business qui est vraiment cool parce qu'on, tu sais, on n'exploite pas de matière, on vend un peu du savoir si on peut dire, puis on l'exporte à l'étranger. Créer de la job à Chapay c'était aussi quelque chose qui me motivait. Peut-être que de nous voir aller ça peut attirer d'autres business comme nous autres qui travaillent sur la web puis qui vendent des produits à l'étranger parce qu'aujourd'hui avec la technologie on n'est plus obligé de travailler dans les grands centres. On peut se permettre d'aller vendre avec eux.